Autre série cette semaine, vous le savez, une découverte insolite des pigeonniers de la région Midi-Pyrénées. C'est la région française où on a le plus. Aujourd'hui, un passionné de miniatures qui adore tellement les pigeonniers qu'il les reproduit en tout petit à la fitte dans le Tarn-et-Garonne, Pascal Michel et Paul-Etienne Zannes. Si vous cherchez Thierry Gorce, commencez par opérer un pigeonnier. Appareil photo en bandoulière, Thierry n'est pas bien loin. Ici, nous sommes dans le village de Larazette, Saint-Tarn-et-Garonne, tout près de Castel-et-Sarazin. A Larazette, il y a une jolie église au clocher tout rond et un pigeonnier au toit biscorné. Deux lucarnes ou le chien assis, ce qu'on appelle. Il y a deux petites fenêtres en haut, plus le cloche-tôte tout en haut. C'est ce genre de détail qui fait courir Thierry dans tout le sud-ouest de pigeonnier en pigeonnier. Et pourtant, il n'est pas photographe. Dans son atelier, il redonne corps aux vieilles bâtisses. Son outil de travail, c'est le scalpel. C'est le petit pigeonnier de Larazette, oui, que je suis en train de créer. Alors là, je fais tout le corps du pigeonnier. Je fais ressortir les randières, tout ce qui entoure le pigeonnier. Qui, à l'origine, devait servir à empêcher les rats de monter pour attraper les petits pigeons. Là, je suis en train de sculpter ça pour le faire ressortir. Et après, je vais travailler à l'aiguille pour faire toutes les petites briquettes. Et là, toutes les petites pierres. Dans une autre vie, Thierry était maçon. Aujourd'hui, il bâtit toujours des fermes, des halles de village. C'est juste la taille qui change. Un cinquantième ou un centième. Plus petit, mais avec plus de liberté. Au fond de son atelier, des pigeonniers en kit. Piloti, lucarne, clocheton. Une fois démoulé, exercice de style. Un socle, je rajoute donc des pieds, un corps de pigeonnier, un toit. Voilà, une forme qu'on n'y aura jamais. Mais revenons à nos pigeons et nos pigeonniers, les vrais. Quelques coups de pinceau plus tard, voici la collection de Thierry. Montauban, la Verne Gaillac et, plus vrai que nature, le tout en briques de Toulouse. Difficile de choisir en boutique. Celui-ci est très bien. Oui, mais tu vois, moi j'aime bien. C'est les pieds que vous intéressez. Oui, moi j'aime bien les pieds finalement. On vient de Bourgogne et voilà, donc on n'a pas ça par là-haut. Et puis, bon, j'ai pas les moyens de m'en acheter une en vrai. Alors, je me dis qu'au moins, j'en ai une petite à la maison. Alors, celui-ci, Dufour, Tarn Chané, oui, qui prend un peu le circuit des pigeonniers ou quand ils en choisissent, ils me demandent où il est. Celui-ci est de l'avor dans le Tarn et c'est le préféré de Thierry. Son plaisir, c'est participer à la sauvegarde d'un patrimoine. Ces pigeonniers sont en parfait état et voyagent partout en France et au-delà. Demain, on y retourne et toute la série, bien évidemment, à retrouver comme toutes les autres séries de ce journal sur notre site internet. Et puis, si vous voulez discuter avec nous, nous donner des idées de reportages et connaître les coulisses du Trésor, n'hésitez pas à rejoindre la page Les Amis du Trésor d'un réseau social bien connu. Dans un instant, la météo d'Evindelia, mais je dois vous donner aussi la bourse, comme tous les jours, qui va doucement, moins 0,14% à 3911 points. Évindelia donc dans une seconde et puis à 20h, Laurence Ferrari. Bon après-midi, attention aux coups de soleil. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501